Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne Youtube NouvelleDance Alors aujourd'hui on va parler de l'impatience en danse Alors est-ce un défaut ou une qualité ? On va voir ça maintenant Jusqu'à maintenant, moi j'ai toujours cru que l'impatience c'était quand même un défaut et c'est vrai que depuis pas très longtemps on va dire je pense que ça reste quand même une qualité alors il y a des côtés positifs mais il y a également des côtés négatifs je ne vais pas dire que ça n'a que des côtés positifs On m'a souvent dit que, parce que vu que je suis une personne qui est très impatiente on m'a souvent dit que c'était une preuve d'immaturité, un peu l'impatience et moi je ne suis pas trop d'accord sur ça Moi je pense que quand on est impatient, c'est souvent qu'on veut faire des choses vite mais c'est plus lié au temps, plus qu'à l'immaturité Donc là, je vais commencer tout de suite par les côtés positifs Je pense que le fait d'être impatient, déjà ça t'oblige à être, si je peux dire, un peu débrouillard parce que l'impatience, souvent tu veux des résultats tout de suite c'est pour ça que t'es impatient, tu veux le résultat maintenant ou dans peu de temps Du coup, le fait de vouloir d'avoir des résultats maintenant, ça t'oblige à bouger le derrière et à prendre des devants et être entreprenant Donc c'est vrai que ça, ça m'a permis quand même de faire pas mal de choses Je vais prendre un exemple, par exemple, quand je me suis fait mal au pied j'avais envie de faire du pilates et c'est vrai que j'avais envie de faire mes formations de pilates pour pouvoir enseigner C'est vrai que je l'ai fait tout de suite parce que je voulais l'avoir rapidement parce que je suis de nature impatiente et que je voulais être prof rapidement Et du coup, ça m'a obligée à me renseigner, à avoir plus de connaissances à lire plus de livres, à demander plus d'informations avec des professeurs de pilates à aller prendre des cours avec des profs privés Enfin bref, du coup, c'est vrai que ça m'a obligée ça m'a permis de voir d'autres choses et de prendre plus de connaissances ailleurs Et ça a été pareil également quand j'ai voulu me renseigner un peu plus dans tout ce qui va être renforcement musculaire un peu plus crossfit, etc. C'est vrai que je voulais avoir des résultats rapidement je voulais apprendre plus de connaissances j'avais des objectifs assez précis et du coup, comme j'étais impatiente je voulais avoir fait tout ça rapidement et du coup, c'est pareil j'ai cherché, je suis allée sur internet j'ai regardé quelle salle était bien j'ai appelé, j'y suis allée, j'ai essayé donc c'est vrai que ça t'oblige quand même à avoir des objectifs et à te pousser et à aller faire des choses que peut-être tu ne ferais pas C'était pareil même quand j'étais souvent même à l'école je ne vais pas dire que je n'aimais pas l'école ou que j'adorais l'école je ne dis pas que j'étais non plus une élève je n'étais pas la première de la classe mais c'est vrai que ça se passait bien j'étais une bonne élève et c'est vrai que ça m'obligeait le fait d'être impatiente j'arrivais, je ne voulais pas faire forcément mes devoirs mais je les faisais tout de suite parce que je voulais que ce soit fait j'étais impatiente, je voulais faire d'autres choses et c'est vrai que ça m'obligeait même à faire mes devoirs comme ça, pour avoir tout de suite le résultat et c'est vrai que quand on est impatient on n'aime pas perdre son temps en tout cas, je n'aime pas perdre mon temps et j'essaie d'optimiser mon temps et c'est quelque chose qui reste quand même assez positif parce que je pense que le temps c'est important je n'ai pas envie de perdre mon temps à faire des choses qui sont futiles des choses pas importantes et j'ai toujours on a souvent des objectifs justement quand on est impatient et je pense que c'est justement c'est un côté quand même qui reste très positif donc ouais, donc je pense en côté vraiment quand tu es impatient vraiment le gros point positif ça va être ton indépendance c'est qu'on a souvent des objectifs et qu'on veut apprendre vite du coup, on essaie d'avoir plus de connaissances on essaie de se renseigner de se cultiver, de lire, d'apprendre de regarder, de s'informer et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être bien même pour la danse parce que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose tu vas essayer de te renseigner pour voir comment faire pour avoir justement le résultat rapidement et pose-toi la question c'est vrai que pose-toi la question de savoir qu'est-ce que l'impatience t'a permis d'avoir aussi moi si je me pose la question qu'est-ce que ça m'a permis parce qu'on m'a toujours dit que l'impatience c'était un côté que c'était un défaut que c'était seulement un défaut et point barre et que c'est un peu une preuve d'immaturité comme je te l'ai dit et comme je te l'ai prouvé pour moi c'est pas totalement vrai parce que l'impatience ça m'a permis ça m'a causé des torts ça c'est vrai je vais être honnête mais ça m'a quand même permis d'être ici où je suis d'avoir fait des choix de vie parce que je voulais avoir un résultat de suite d'avoir fait des rencontres aussi avec des personnes parce que j'avais pas de temps à perdre et que je voulais avoir encore des résultats de suite du coup je me suis entourée aussi de personnes qui étaient un peu dans le même état d'esprit que moi ça m'a permis de faire un nouveau business de faire de nouvelles rencontres comme j'ai dit de nouvelles connaissances et c'est vrai que ça m'a permis ça donc pose-toi cette question qu'est-ce que l'impatience t'a permis d'avoir ben actuellement en côté négatif alors je pense qu'il y en a plusieurs ça c'est sûr mais je vais t'en dire deux enfin pour moi c'est vraiment les deux gros points négatifs de l'impatience le premier ça va être le processus quand je te dis le processus le problème avec l'impatience c'est qu'on voit souvent le résultat final et le problème ce qui va être très important dans la vie de tous les jours que ce soit dans la vie de tous les jours ou en danse ça va être justement le processus l'apprentissage il n'y a pas que le résultat qui compte non plus et ça je pense que c'est vraiment un gros défaut il faut faire vraiment un travail sur soi je vois beaucoup de personnes d'élèves qui vont me contacter qui vont me dire ben voilà Morgane j'aimerais bien dans un mois faire le grand écart ou je veux mettre des pointes telle date dans un mois aussi ou je veux faire trois pirouettes ou 32 fouettées comme ça alors c'est bien d'avoir des objectifs comme je te l'ai dit c'est parce qu'avoir des objectifs ça va te pousser aller au-delà de tes limites et ben voilà du coup c'est vrai que ça c'est bien de se mettre toujours des objectifs dans une vie en tout cas moi ça m'aide par contre il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique il ne faut pas non plus penser seulement au résultat parce que qu'est-ce qui va te permettre d'apprendre à faire le grand écart les 32 fouettées mettre les points ou quoi que ce soit c'est l'apprentissage cette période-là ce processus d'apprentissage il est super super important et ça ça va être vraiment un gros défaut dis-toi que ton corps quand tu apprends un mouvement il apprend grâce à l'apprentissage c'est-à-dire que toi ton cerveau il doit se mettre dans ce mode de ok je suis en train d'apprendre donc j'assimile les mouvements ça va prendre un petit peu de temps et c'est quand tu vas ben peut-être tomber quand il y aura des échecs que tu vas commencer à comprendre à assimiler etc et c'est pas seulement faire ah 3 pirouettes aujourd'hui parce que qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas attention pendant cette période d'apprentissage par exemple tu es en train d'apprendre tes pirouettes et tu as pour objectif de faire 3 pirouettes si tu penses seulement à faire tes 3 pirouettes tes 3 pirouettes tu les feras pas régulièrement parce que tu seras pas assez concentré pendant cette période d'apprentissage pendant tout le processus d'apprentissage pour apprendre à faire ces 3 pirouettes donc tes 3 pirouettes tu les feras pas régulièrement tu les feras seulement de temps en temps et ben du coup c'est dommage si tu veux toi je pense que le but quand on apprend quelque chose c'est de pouvoir faire ce mouvement tout le temps tous les jours c'est pareil pour les pointes c'est pareil pour le grand écart il suffit pas de faire le grand écart une fois ah j'ai réussi aujourd'hui mais j'arrive pas demain le but c'est quand même de savoir faire le grand écart tous les jours mettre bien les pointes savoir bien monter sur pointe plutôt que mettre les pointes et réussir à faire de temps en temps un échappé comme ça de droite à gauche le but c'est de savoir faire le mouvement tous les jours et de l'avoir assimilé de l'avoir compris et c'est vrai que le processus ça va être beaucoup plus important que le résultat en soi et ça va être vraiment le problème avec les gens impatients je sais que moi par exemple j'ai une élève qui m'avait contactée et qui voulait mettre les pointes pratiquement tout de suite alors qu'elle avait fait seulement un cours de danse classique et bah j'ai un peu calmé le jeu en lui disant bah non ça marche pas comme ça on peut pas mettre les pointes comme ça du jour au lendemain ça demande des années de pratique d'entraînement il suffit pas de voilà d'avoir fait un cours de danse comme ça pour pouvoir mettre les pointes et c'est vrai qu'elle était très 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 impatiente pour mettre les pointes et elle voulait absolument mettre les pointes et moi pour moi j'ai dit absolument pas il faut retravailler les bases et puis même un cours de danse par semaine c'est pas du tout suffisant pour pouvoir mettre les pointes c'est pas seulement d'un point de vue esthétique mais c'est que vous allez vous blesser je lui avais dit ça que vous risquez de vous faire mal au niveau des chevilles mais même au niveau de la posture du dos etc donc ça va avoir des impacts négatifs sur votre corps et puis après vous allez être dégoûté parce que vous aurez toujours dans une sensation de mal-être vous aurez toujours des douleurs ou des blessures ou quoi que ce soit et après vous allez être dégoûté par les pointes et c'est pas le but mettre les pointes c'est pas un but en soi c'est pas une finalité c'est pas du tout obligatoire après c'est bien elle avait un objectif de mettre les pointes donc c'est bien mais il faut pas non plus aller dans le rush aller trop vite brûler les étapes et vouloir mettre les pointes de suite et du coup elle était pas contente elle voulait mettre les pointes absolument maintenant et bah du coup moi je lui ai dit que non et je lui ai dit que c'était 100 mois c'était 100 mois je voulais pas prendre le risque de lui mettre les pointes parce que ça avait aucun intérêt et qu'elle pouvait se blesser et c'est ça le problème quand t'as un patient il faut essayer quand même de comprendre et bah de comprendre la situation aussi c'est pareil pour le grand écart quand on me pose la question oui j'aimerais bien faire le grand écart dans un mois je peux pas dire oui on est tous différents on a tous des corps qui sont différents des anatomies enfin morphologie nos statures qui est différente c'est impossible de dire de promettre à quelqu'un oui dans un mois vous allez être apte à faire tous les grands écarts ou à faire les fouettés ou quoi que ce soit c'est pas possible c'est impossible de deviner il y a des personnes peut-être c'est possible et c'est pour ça que ça m'énerve un peu quand je vois quelques par exemple sur internet des formations pour en une semaine tu pourras faire le grand écart je pense que c'est pas vrai et ça montre bien encore un côté impatient je pense qu'il faut attendre et il faut être patient et le processus pour apprendre le grand écart il est différent pour chacun il y en a qui vont mettre plus de temps il y en a qui vont faire le grand écart assez rapidement et il faut pas brûler les étapes tu peux pas faire le grand écart comme ça en un claquement de doigts à t'exploser les tendons les ligaments etc pour vouloir absolument faire le grand écart le grand écart il va venir et c'est pareil j'ai dit à mon élève que dans un mois je sais pas si elle fera son grand écart on va faire tout pour qu'elle travaille le grand écart mais ça prend son temps il faut pas se blesser le but c'est pas de se blesser mais c'est de le faire avec plaisir avoir pour objectif de faire le grand écart comme j'ai dit c'est bien mais il faut le faire aussi intelligemment l'autre problème du coup qui est lié à ça à l'apprentissage quand on est impatient ça va être tout ce qui va être stress stress et énervement on arrive pas à faire un mouvement parce qu'on est impatient on veut le faire tout de suite on veut y arriver tout de suite et du coup on commence à s'énerver on commence à stresser et du coup on est frustré on est énervé et du coup on arrive encore moins à faire les mouvements tu peux je pense que tu te reconnais moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des fois j'arrivais pas à tourner ça m'énervait parce que parce que la veille je tournais bien que le lendemain bah j'arrivais pas à tourner du coup je refais je refais je refais plus je refais moins j'arrivais parce que je m'énervais de plus en plus et du coup ça me stressait ça m'énervait plus et ça je pense que c'est un point négatif quand même lorsque lorsque t'es impatient alors comment faire bah pour gérer cette impatience je pense qu'il faut que tu apprennes déjà à aimer le processus d'apprentissage mais toi continue à avoir tes objectifs ça c'est bien mais essaie de de comprendre et de prendre ton temps pour tout ce qui va être apprentissage dans tout ce qui est processus parce que c'est comme ça que tu vas assimiler les mouvements pendant tes cours de danse que tu vas comprendre les mouvements c'est en prenant ton temps en écoutant et en étant un peu plus patient bah pendant tout l'apprentissage je sais que c'est facile à dire mais et que c'est moins facile à faire mais crois-moi que ça va avoir vraiment des côtés positifs sur toi dis-toi que bah de toute façon ton corps pendant l'apprentissage il se souvient des mouvements les mouvements tu les apprends quand tu apprends donc si toi t'es pas concentré pendant ton apprentissage quand tu apprends un mouvement que tu penses seulement à ton objectif ton corps il va pas s'en souvenir comme je t'ai dit et du coup bah ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire un mouvement comme ça savoir faire un mouvement de temps en temps le but c'est de le faire tout le temps et de l'avoir compris donc aussi et c'est quand tu vois que ça passe pas quand tu vois que t'arrives pas à faire un mouvement peu importe ce que c'est prends du temps ne t'énerve pas et ne stresse pas parce que ça va empirer la situation et c'est de comprendre et c'est d'analyser la situation et surtout dédramatise il y a 100 fois pire je pense dans la vie que de pas réussir à tourner ou pas faire son grand écart aujourd'hui ou pas avoir son équilibre ou je sais pas aujourd'hui j'arrive pas à mémoriser les exercices j'ai un problème de mémoire ça arrive à tout le monde on est pas des robots c'est normal personne n'est parfait je pense que la perfection de toute façon ça n'existe pas et c'est justement d'analyser la situation quand tu vois que tu commences à être trop impatient à t'énerver pose-toi calme-toi essaie de comprendre pourquoi pourquoi j'arrive pas à faire ce mouvement aujourd'hui pourquoi j'arrive pas à tourner pourquoi j'arrive pas à être sur ma jambe de terre essaie de comprendre à la place de t'énerver de suite alors je dis pas que tu vas y arriver tout de suite parce que moi ça m'a pris du temps parce que je suis assez je suis un peu colérique quand même et c'est un peu lié je pense des fois avec l'impatience c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour canaliser et comprendre ça mais je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup plus de progrès en essayant de comprendre d'analyser et en me posant en réfléchissant plutôt que me lancer comme une bourrique comme ça comme une brute pour refaire et refaire parce que j'arrivais pas à refaire comme je t'ai dit parce que ça va encore plus t'énerver et que ça ça n'a aucun intérêt de après ah j'ai réussi à le faire mais sans avoir compris pourquoi tu l'as fait donc analyse pose-toi prends du temps et peut-être refais pas tout de suite le mouvement quand t'arrives pas à le faire attends un petit peu prends une petite minute fais autre chose même fais un autre exercice et après reviens dessus pour essayer de comprendre et voir si c'est toujours le cas et surtout te dis pas quand t'arrives pas à faire quelque chose te mets pas ah bah oui mais de toute façon je suis impatiente c'est pas une excuse d'être impatiente et c'est pas non plus un défaut comme je te l'ai dit l'impatience il y a des côtés négatifs mais je pense que c'est quand même c'est quand même comme je t'ai dit une qualité il y a quand même beaucoup de points positifs donc mets pas ça comme excuse en te disant oui bah de toute façon c'est pas grave si je m'énerve parce que je suis impatiente parce que je suis impatient et que c'est comme ça ça fait partie de mon tempérament et de ma personnalité l'impatience va pas te servir d'excuse bon j'espère que tous ces petits conseils vont t'aider alors maintenant j'espère que parce que moi il m'a fallu du temps en tout cas pour comprendre que l'impatience c'était pas non plus un défaut mais que ça reste aussi une qualité malgré les côtés négatifs de l'impatience il en sort quand même beaucoup de points positifs et bah j'espère que ça va t'aider et puis et puis voilà dis-moi en commentaire si tu veux que je parle d'un sujet en particulier passe une très 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 bonne journée on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast salut bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouvelle danse.com ou sur la chaîne youtube nouvelle danse